Merci de me donner la parole, M. le Président. Merci, Mme Kaufmann. Vous l'avez rappelé, il y a maintenant 30 ans, après plusieurs décennies de divisions tragiques, notre continent put enfin commencer à marcher vers sa réunification. Et à la fin du mois de novembre 1990, les 34 chefs d'État et de gouvernement de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe se sont réunis à Paris, vous l'avez dit, pour faire de ce nouveau départ l'occasion de bâtir ensemble cette charte de Paris pour une nouvelle Europe. Qu'il est opportun et urgent, je pense, de relire aujourd'hui, en commençant par le préambule de cette charte qui cristallise toutes les espérances d'un formidable mouvement d'accélération de l'histoire. Je cite les tout premiers paragraphes. L'Europe se libère de l'héritage du passé. Le courage des hommes et des femmes, la puissance de la volonté des peuples et la force des idées de l'acte final d'Helsinki ont ouvert une ère nouvelle de démocratie, de paix et d'unité en Europe. Il y avait donc des espérances, mais aussi une exigence, l'exigence de construire une sécurité collective européenne et de mettre en place une architecture fondée sur les principes adoptés à Helsinki. 15 ans auparavant, au premier rang desquels se trouvaient, je le rappelle parce que c'est tout à fait d'actualité, la violabilité des frontières, le règlement pacifique des différents, le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces impératifs sont indissociables. La charte l'affirme en liant la construction de notre sécurité collective aux principes démocratiques et aux valeurs humanistes qui nous ont fait et qui font ce que nous sommes. C'est ce que faisait déjà la puissance de la charte hier, mais c'est aujourd'hui sur ces principes que nous devons revenir, car il faut être lucide progressivement. Cette immense ambition s'est peu à peu étiolée. Il y a eu une forme de déconstruction progressive de cette architecture qui avait été dessinée à Paris. Il y a trois tendances qui nous inquiètent. D'abord, le retour des conflits et de la confrontation sur le sol européen. Il y a eu l'annexion de la Crimée. Il y a la déstabilisation du Donbass. Il y a maintenant le grave conflit qui a été relancé dans le Haut-Karabakh. Autant de violations des engagements pris il y a 30 ans. Violations dangereuses tant le recours à la force et à la volonté de faire prévaloir des solutions militaires semblent ressusciter sur notre continent des clivages, des tensions qu'on aurait voulu voir éviter. L'autre préoccupation, incompatible avec l'esprit et le sens de la charte de Paris, c'est la remise en cause de l'état de droit auquel nous assistons aujourd'hui. L'actualité nous montre un exemple spectaculaire avec la situation en Biélorussie. Mais je voudrais rappeler qu'il y a trois tendances qui nous inquiètent. D'abord, le retour des conflits et de la confrontation sur le sol européen. J'ai parlé de la Crimée, de la déstabilisation du Donbass et du Haut-Karabakh. Ce sont des violations qui laissent poindre le fait que les solutions militaires sont en train de réapparaître et que les clivages et les tensions qui amènent le recours à la force sont maintenant de nouveau en action. La deuxième évolution préoccupante, incompatible avec l'esprit et le sens de la charte de Paris, c'est la remise en cause de l'état de droit. L'actualité nous montre ce que cela signifie. Par exemple, en Biélorussie, il s'agit d'atteinte à la fois aux droits de l'homme, à la fois aux libertés fondamentales, à la fois à la démocratie, c'est-à-dire aux enjeux qui avaient été affirmés et affichés lors de la signature de la charte de Paris. Puis enfin, nous faisons face, année après année, à l'érosion progressive du régime de maîtrise des désarmements. Les instruments qui avaient été conçus pour renforcer la confiance mutuelle, pour prévenir les tensions, pour maîtriser le risque d'escalade, sont aujourd'hui profondément fragilisés et parfois de façon délibérée. Et nous ne pouvons pas nous résigner, je pense, à la déconstruction de la sécurité collective européenne. Et à mon avis, l'opérationnalisation des principes d'Elsenki reste un chantier de notre temps, de notre époque. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a ce débat au sein du Forum de Paris. Ce chantier, je pense que nous devons le mener sur la base de trois piliers. D'abord, une nouvelle relation transatlantique et nous allons engager un dialogue avec la prochaine administration américaine. Et au cœur de cette nouvelle relation, nous devrons poursuivre le renforcement de l'autonomie d'action des Européens que nous avons engagée parce que nous en avions besoin, mais cela est conforme aussi au souhait répété des présidents des États-Unis pour renforcer notre participation à la sécurité du lien transatlantique, fondé évidemment sur le cadre de l'OTAN. Et nous avons engagé à cet égard une réflexion stratégique. C'est le premier pilier de cette réflexion pour l'avenir. Le deuxième pilier, c'est l'action renforcée des Européens. La dynamique positive qui s'est engagée au fil des dernières années doit se poursuivre. Au nom de la souveraineté européenne, bien sûr, mais aussi au nom de la charte, car l'expérience montre que l'Union européenne défend dans son action les principes d'Elsenki. Elle les défend dans les réponses qu'elle apporte aux situations de tension. Elle les défend aussi en mettant en œuvre les sanctions qu'elle adopte sur des situations de crise. Je pense en particulier à la violation des règles interdisant le recours aux armes chimiques. C'est essentiel que nous soyons toujours dans cette dynamique de renforcement des réponses inscrites dans les principes d'Elsenki. Et puis enfin, le dernier pilier de ce vaste chantier qu'il nous faut relancer, c'est évidemment une organisation de la sécurité en Europe qui garantisse la stabilité stratégique de l'ensemble, notamment avec la Russie. Et pour mettre fin à la déconstruction de la sécurité collective européenne, nous devons trouver avec la Russie les voies d'un dialogue lucide, ferme, mais un dialogue sur les conditions de la stabilité stratégique en Europe. Et c'est un travail de longue haleine auquel nous nous attenons depuis maintenant, comme vous le savez. Donc le temps, me semble-t-il, est revenu de retrouver l'esprit des principes d'Elsenki et de la Charte de Paris. Nous ne pouvons le faire que collectivement, mais parce que la Charte est notre héritage partagé, elle doit rester aussi pour l'avenir notre boussole commune. Merci de votre attention.